Musique Vous arrivez à lire cette question ? Très bien. Alors, de quoi se nourrissent les vaches ? 500. 400. 400 ? Non, par jour. On a fait du chocolat. Le problème, c'est que les personnes comme la famille d'Aminata, les parents d'Aminata, et bien eux, ils ne vont pas recevoir beaucoup d'argent pour ce qu'ils ont fait. Pourquoi il n'y a pas une révolution ? On a beaucoup réfléchi à la manière dont on pouvait sensibiliser les jeunes. Et on s'est dit, pour les plus petits, il faut vraiment qu'on trouve quelque chose d'un peu ludique. Il faut quelque chose qui se manipule, il faut qu'il y ait peut-être un personnage, un fil rouge, qu'on retrouverait dans plusieurs histoires. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir au kit Aminata. Chaque kit est fait exactement de la même manière. On commence toujours notre séance en présentant ce qu'est une association, avec un PowerPoint, tout est assez numérique. Ensuite, on a une vidéo dessinée, où on voit Aminata en action, et on a rajouté des petites capsules, c'est pas sorcier, des petites émissions comme ça, à l'intérieur de la vidéo, pour rendre la vidéo un peu plus riche aussi, et qu'elle apporte quand même des informations vraiment scientifiques aux enfants. Ensuite, on a un PowerPoint, qui reprend tous les éléments de la vidéo, avec des questions très ouvertes, et c'est vraiment le moment d'interaction avec les élèves. On va parler de combien sont payés les parents d'Aminata. Ils travaillent beaucoup, mais au final, est-ce qu'ils sont vraiment à l'intérieur de la vidéo ? 18, oui, c'est ça, ça fait 18 centimes. Vous en pensez quoi ? Ça peut être étonné de ce prix ? Oui, c'est pas trop logique, parce que eux, ils font presque tout le travail, ou c'est qu'eux, ils se révoltent, parce que c'est un peu de l'arnaque, c'est comme un peu de l'esclavage. Tu dis, ouais, vous allez gagner de l'argent, parce que ça se voit ultra bien et tout, mais même, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, même si ça se voit extrêmement bien. Sinon, que tout le monde gagne le même nombre de pourcents, que ce soit eux, ils gagnent plus de pourcents, parce que si eux, les producteurs, sans eux, on ne pourrait pas avoir de chocolat. On a envie de leur faire émerger, finalement, l'idée du commerce équitable. Et la plupart du temps, les enfants trouvent. Ils trouvent, il faut qu'on les rémunère mieux, il faut qu'on... Oui, voilà, c'est ça. Ça, ça s'appelle le commerce équitable. Et en fait, c'est les enfants qui trouvent. Ensuite, quand on a fini ce moment d'échange, on a le moment de manipulation. Donc, pour le kit sur le chocolat, on va faire passer la cabosse, les fèves de cacao. C'est quoi ? Alors, comment ça s'appelle, ça ? On a un puzzle qui représente un pesticide qu'il faut rassembler tous ensemble pendant l'atelier. Pour le kit sur l'agriculture familiale et paysanne, on a un jeu avec des petits animaux qu'on a fabriqués pour le kit sur la vache. Et on va également avoir une dégustation de chocolat, évidemment, avec tous les kits. Donc, les trois kits ont le droit à leur dégustation de chocolat de commerce équitable. On va avoir un dernier moment qui est souvent fait par les enseignants et les élèves plus tard. C'est ce moment de création d'affiches où on essaye de remettre toutes les idées qu'on a apprises pendant l'activité, l'atelier. Je sais, je suis persuadée au fond de moi que déjà l'avenir appartient aux enfants et c'est aussi mon rôle d'enseignante de vouloir former les citoyens du futur. Donc, ça commence dès le plus jeune âge pour moi et on voit vraiment qu'il y a une très bonne réception des enfants et on sent qu'ils ont envie de faire quelque chose, ils ont envie de s'impliquer. Donc, si on peut garder cette graine qu'on a semée et qu'on la fasse grandir chez eux dans les années futures, c'est la plus grande réussite.